Ce soir, écoutez, je ne sais pas trop ce que je vais faire, j'ai des amis, notamment il y a Adonis qui est ici, et on peut l'applaudir si vous voulez, voilà, des bons amis, c'est lui, Adonis, c'est lui qui me découvre en tant que poète, parce que j'avais, je n'avais pas 30 ans, et pour moi ça a été, je me souviens avec frisson, avec cette rencontre, et il le commet, il le préface à un livre que Jean-Michel Placé est dit, c'est « Dieu est un chien dans les arbres ». Et il fait un texte formidable, aujourd'hui, quand je le relis, je suis toujours médusé, c'était la très 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 longue, et Adonis m'a accompagné dans mon histoire, on s'est accompagné mutuellement d'ailleurs dans notre histoire, et chaque fois qu'il y a des coups à faire, on le fait, attaque à main armée de banques, de problèmes, on nous sommes là, et nous rééventuellement, donc Adonis, et aussi mon ami, Michael Lewy, qui est ici, qui est spécialiste pour ceux qui connaissent Kafka, qui connaissent Walter Benjamin, c'est lui qui m'a fait lire Walter Benjamin, je suis heureux, je te trouve en bonne santé, il y a longtemps que je ne l'avais pas vu, et il était avec Benjamin Perret, au Brésil, et il m'a raconté beaucoup d'anecdotes de Benjamin Perret, notamment quand Benjamin Perret faisait la guerre au curé, qui se faisait passer pour Moribond, et que le curé venait de donner une extrême action, et puis au dernier moment, il sautait dessus, il voulait l'égorger, le sauter par la fenêtre. J'ai beaucoup d'anecdotes de Benjamin Perret, qui me sont racontées par Michael. En même temps, si vous voulez lire, comprendre Walter Benjamin, lisez Avertissement d'incendie, lisez tous les livres qui vous tomberont sur la main de Michael Lewy, qui est ici, qui est important. Il y a Marianne Auricoste aussi, qui est ici, et qui visait avec nous des poèmes formidables, quand tu croisais, quand tu étais avec Eugène Villévic, et que tu as continué comme ça, à l'intérieur de ton chemin. Et puis, j'ai dit, oh, j'oublie les bandes là, il y avait les amis du Castor Astral qui ne sont pas revenus ici, ils sont là, non ? Ils ne sont pas là. Il y a Michel Cassir qui est ici aussi, voilà, et qui vient d'arriver. Alors, je ne savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais faire ce soir. Voilà, j'avais pensé lire des extraits d'un livre que j'ai écrit à Chengdu, ou en Chine, ou un autre que j'avais écrit en Bretagne, ou le dernier, au Castor Astral. Voilà. Donc, peut-être que je vais lire des extraits de ce livre que j'ai écrit au Castor Astral, pour apprendre à la cesser-souvenir. Et puis, je ne sais pas, peut-être que je vais discuter ensemble. Je dois avouer que c'est difficile de commencer une lecture de cette façon-là, surtout que je ne peux pas faire tellement de rythme. Je vais quand même commencer pour apprendre à la cesser-souvenir. Et Adonis a fait la préface. Alors, je vais prendre un peu, pas chronologiquement, mais je vais prendre le texte comme ça. Car leur métier est de cracher. Il crache sur lui. Il crache sur sa tombe. Regardez comme il crache. Car leur métier est de cracher. Il crache sur la nuit. Il crache sur les ombres. Entendez comme il ment. Car leur métier est de mentir. Il crache dans les sources. Il crache sur les souliers. Car leur métier est de salir. Voyez comme il s'alisse. Car leur métier est de cracher. Il crache sur les tombes. Il crache sous la lune morte. Car leur travail est de tuer. Inversez leurs fleurs. Dénoncez leur nom. Car leur métier est de cracher. Ils lèchent les mains. Des araignées dans les niches. Car leur métier est de lécher. Ils crachent sur leurs mains. Ils avalent leurs os. Qu'ils pendent au bout des chaînes. Car leur métier est de cracher. Car leur métier est de cracher. Le jour où nous avons appris à lasser nos souliers. Soudain, nous sommes devenus grands. Devant le soulier dénoué qui nous regardait sur le plancher. La première boucle du lacet nous avait enseigné patiemment à nouer le chemin sur lequel on marchait. Car lui aussi était un soulier. La seconde boucle nous avait exercé à le dénouer. La condition de ces nœuds impliquait la possibilité de les défaire sans déformer les doigts ou les souliers. L'univers est le double d'un soulier que nous ne connaissons pas. Mais qui chaque matin nous attache les mains avec son lacet. Parfois, il y a aussi une paire de souliers dont chaque pied nous l'est lassé du soulier de l'autre. En nous faisant évidemment trébucher. Ce n'est que plus tard. Car nous n'avons plus eu de chemin. Que nous avons appris à nous déchausser. Sans toucher les lacets. Devant une boîte à chaussures. Qui reste encore aujourd'hui. Toujours fermée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ainsi qu'il parle. En saluant les gens des petites maisons. La langue du bœuf épuise le seau d'eau. Manu Dibango porte le soleil dans une brouette. On a suspendu une femme à un câble de téléphone devant le tribunal des oiseaux. C'est ainsi qu'il parle. qu'on allume le jour en plein soleil qu'on renverse les mitrailles et les sirènes pleines de vin qu'on salue les dents électrifiées des nouveaux chiens qu'on déchire les bébés de ciment et les nains des sucriers qu'on procède à l'appel des saints, du poivre et des syllabes de plastique tout doit se perdre c'est ainsi qu'il parle en saluant les concierges de la poésie des poèmes Manu Dibango porte le soleil dans une brouette qu'on se lave les mains dans la pisse qui inonde les tombes qu'on salue le char couvert d'ombre et d'huile noire qu'on troue les murs du labyrinthe sous les fenêtres du scarabée c'est ainsi qu'il parle en saluant les garçons de café du purgatoire qu'on compte ceux qui se rasent le visage avec des souliers cirés qu'on accompagne les fers perdus chantant l'international des chevaux Manu Dibango porte le soleil dans une brouette que le matin a soif et que les oiseaux avalent des tessons de bouteilles vides que la lumière liquide bave des pommiers que les cerisiers ont les yeux crevés c'est ainsi qu'il parle en saluant les bibliothèques incendiées que des nuages en robe de marié s'amoncèlent dans les wagons que la tête du ciel guillotinée par un haut-parleur que les arbres sont en béton qu'on a perdu le peigne de cuivre qui raille l'œil de la mule Manu Dibango porte le soleil dans une brouette qu'on ramasse les cheveux dans le salon du coiffeur où les morts font la queue la tête tendue c'est ainsi qu'il parle en saluant un épigramme de catule qu'on découpe au ciseau le faux manteau de l'hiver qu'un mouchoir défoncé sert de drapeau au chef de gare nous énumérons le monde devant nous et nous réparons les abeilles vivantes dans les orbites des gosses c'est ainsi qu'il parle plusieurs fois et une autre fois dans une nouvelle fois Manu Dibango porte le soleil dans une brouette nous ne savons pas si nous allons vivre nous ne savons pas si nous allons mourir qu'un oiseau est un miroir aveugle dans le ciel que dans les prisons les araignées électriques nous interrogent que les morts enfantent des oranges dans les enterrements que les chiens lèchent la vérité c'est ainsi qu'il parle une autre fois dans une seule fois Manu Dibango porte le soleil dans une brouette que les oiseaux n'existent pas qu'ils bouffent les eaux des squelettes de l'air qu'ils ont des visages de femmes défigurés qu'ils sont la sueur des citernes du soleil que les fleurs ont des muscles sous la terre que les boucheries de la pierre cherchent des poèmes anthropophages que les oiseaux sont plus forts que les soldats que leurs rires plongent dans des vers de larmes que dans leurs veines coulent du sang de plomb que les rossignols portent des masques pour tromper le ciel que les rires savent faire des nœuds dans les nuages que les géraniums sont blessés que midi pisse derrière un arbre que la lune crache dix litres de bière en un seul vomissement que nos poumons sont des orages ensanglantés que les oiseaux têtent le lait ou mamelles d'une vache endormie dans les arbres que les forêts sont fusillées par les horloges du feu que les fleurs ululent pour avertir des incendies que les abeilles collent avec leur miel des enveloppes sans adresse que les chevaux sont pendus avec les morts qu'une fenêtre attend une étoile avant de se mettre nue que les oiseaux guident des arbres sous-marins au milieu des porcs qu'à l'intérieur de Neuillet se cache un œil crevé que la voie lactée défecte et commette que les oiseaux mangent les montagnes qui dorment que la fête arrive les mains vides que les Pères Noël sont en Assemblée Générale pour voter la grève des sapins que les oiseaux sont les souliers que portent les morts pour marcher parmi nous que la mer a des lunettes de plexiglas que les becs des oiseaux sont les clous de la croix que les jardiniers font griller des langues crues que les nuages poussent des balançoires couvertes de cheveux blancs que les oiseaux sont des nuages qui lavent le ciel que les papillons tombent comme les grelons que nos chapelets sont faits avec les eaux mou des bébés morts que le monde est une vache tombée du ciel qu'elle broute les poils de la grande ours que nous sommes des oiseaux qui sucent les yeux des arcs-en-ciel que la pluie a des mains déchiquetées comme un olivier que lorsque j'ouvre le champ de l'oiseau un goquelicot se met soudain à saigner que les oiseaux boivent dans les chiottes de la lune que les rossignoles se suicident au bout des acacias que les nuages plongent des mains télépathiques dans le cerveau des fleurs que les morts ressuscitent dans les poulaillers que sur un baiser c'est toujours un oiseau qui meurt qu'au fond de nos veines remue des portes-clés qui n'ont pas de porte que le feu brûle les zones plates de soldats que les couchers de soleil débordent des cadastres que l'incré n'est qu'un tunnel où personne n'entre ni ne sort que nos poèmes frissont de froid dans les livres que les oiseaux font des nœuds à la gorge des nuages le pilote du bombardier ne savait pas l'alphabet ne le savait pas comme le tranchant du couteau qui ne le savait pas non plus les commandants qui ont donné les ours pour le pilote ne le savait pas la hache qui fondait l'horizon ne le savait pas la poutre qui soutenait la corde du pendu ne le savait pas les dents du chien qui rongeaient l'os ne le savait pas non plus personne ne savait rien le ministre de la défense et le commandant-en-chef ne le savait pas l'eau du lac qui tranche la lumière comme il le faut dans le soleil ne le savait pas la taupe myope chez l'opticien ne le savait pas l'aigle aux ailes coupées ne le savait pas le souvenir lui-même ne savait rien puisqu'il n'était pas encore arrivé et qu'il n'était jamais parti personne ne savait personne ne l'avait su personne ne saura personne ne sait vraiment rien le commandant de l'armée de l'air non plus comme l'aigle aux ailes coupées qui commandaient au ciel les patries du sommeil où dormaient les rares et les aveugles non plus la pluie qui pelait la poussière également personne ne savait rien c'est vrai les officiers de renseignement qui visaient la cible ne le savaient pas les miroirs qui renvoyaient l'image des moustiques ne le savaient pas leur loge des genoux ne savait rien des heures à genoux les sourires en papier et des journaux ne savaient pas le porte-parole de l'armée qui a menti sans scrupule ne le savait pas l'hirondette de la géométrie qui avait caché les carrés ne le savait pas le serpent qui se tord toujours dans un verre de lait ne le savait pas non plus aucun de nos héros n'était au courant personne aucun robinet aucune baignoire aucune fleur sentie par le vent aucun gâteau vendu au marché personne n'était au courant ceux qui savent toujours tout soudainement ne savaient rien ceux qui voient tout comme la nuit dans le noir ne le savaient pas ceux qui font dériver les vents vers l'habitude des incendies ne savaient vraiment rien personne vraiment personne ne le savait ceux qui peuvent retrouver à un instant la mouche échappée de la bouche de l'homme recherché dans une banlieue électrique de la pluie ne le savaient pas ceux qui se mettaient des gants en peau humaine ne savaient pas que dormaient électrocutés dans un nuage un enfant de ciment ceux qui riaient aux éclats cloués au bégaiement bleu des avions ne le savaient pas ils de certaines littératures même ne le savaient pas une certaine littérature ne savait rien les pauvres meurent toujours les premiers sans le savoir et à cause de deux la poésie est toujours la première à parler d'eux sans le savoir toujours extrait de ce livre au castor astral qui est un livre qui est fabriqué par des poèmes que j'ai dit à haute voix et qui ont toujours des une histoire comme par exemple ce texte pour Jean-Marie Binoche qui était le papa de l'actrice du cinéma qui était une de mes amies qui travaillait avec nous au Mexique qui avait été incarcéré pour trafic de cocaïne parce qu'il voulait monter une pièce de théâtre en Espagne et donc il avait porté la cocaïne et donc il a été emprisonné et après il a été plus ou moins libéré et il vivait en prison avec un type qui avait tué cinq ou six personnes et il me dit chaque fois qu'il se dormait dans sa cellule il avait vraiment très 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 peur qu'il ne les gorge pas dans la nuit enfin il s'en est bien sorti puisque c'est lui qui me racontait la partie de corrida qui s'était faite dans la prison de Caravanchel à Madrid où il y avait une corrida avec des gitans à l'intérieur de la prison et c'est lui qui m'a raconté toutes ces anecdotes et quand il est mort j'ai écrit ça pour lui la poésie est une histoire de planche que font les cercueils, les berceaux, les barques les avions et même les sous-marins ou les cafards ce matin la montagne s'est approchée de mon camarade et le vent à coup de ciseaux coupe tous les rires chez un coiffeur où des petits univers sont assis sur des chaises attendant le tour de leurs cheveux car il faut parfois partager le peu que nous avons même pour nous laver avec un seul rire aujourd'hui pour connaître l'heure nous jetons tous ensemble nos montres dans le feu et nous entendons crier le temps car nous aimons cela la montagne marche sur les pieds d'oiseaux minuscules et nous dansons sur des mots qui ne savent plus prononcer qui ne savent plus se prononcer même si nous rions avec eux à l'être déployés sur les clôtures des conjugaisons les mots poussent à travers les dentiers du vent pour devenir des verbes dans la gorge nous avons des lunes qui font tousser l'infini comme des glaçons mon camarade porte une pierre autour de son cou et chacun de ces mots contient un enfant de verre qui trinque avec une bouteille remplie de vide mon camarade sait que les mots ne meurent pas et que dans l'univers il existe un jardin de mots qu'un seul un poème peut lire mon camarade m'avait téléphoné il y a quelques jours pour parler justement de ce mot mon camarade est mort mon camarade est né debout mon camarade est mort dans un mot qui n'est pas un mot dans sa poche elle a trouvé son dernier poème comme un papier froissé saoulé par les trous de l'infini mon camarade fabriquait des clés, des serrures usées par ses portes toujours laissées ouvertes mon camarade connaissait un cordonnier qui savait prononcer le mot qui donnait un soulier à tous les mots maintenant il fait le bruit d'un baiser donné par une seule lèvre il arrose une lampe chaque matin dans une rose la mouche qui tourne autour de lui est le point d'une phrase qu'il ne veut jamais terminer maintenant je plante sa photo dans mon jardin pour qu'elle devienne un arbre je m'entraîne à attendre les portes qui vont sortir de lui dans l'assemblée générale des morts qui claquent loin des monts et des mégots la rosse et maria mémet poète chilien avec qui nous avons partagé la même adhésion au mire au mouvement de la gauche de l'esquerre de l'évolution arienne la rosse et maria la mer croquait les sucres d'orge du froid au milieu de la lune le soleil n'était qu'une poêle rouge résidiait l'écume des omelettes sorties directement du cul des oiseaux les mouettes déménageaient nos ombres une par une comme les livres dans des camions blancs nous n'aimions pas ce paysage de déménageurs clandestins ni de soldats pourris l'espérance s'étendait au loin et désertait la montagne nous ne comptions plus nos naissances ni nos morts nous n'avions plus de veuves car il les avait tués avant de nous avoir tués et la vie ne savait plus compter les cadavres et le comptable des comptables était un enfant aux cheveux blancs qui pensait que seule une enfance était devant lui et qui ne savait pas qu'elle avait vieilli depuis longtemps en perdant une seule dent dans le ciment nous regardions l'obscurité Mémet qui coulait sur les vagues le clocher de l'église fauché sans arrêt les nouveaux-nés comme l'arcane sans nom d'un tarot les fleurs repoussées parmi les fleurs qui vomissaient parfois des roses les arbres esquissaient des signes de croix et levé les poings au milieu des clowns c'est ainsi que la lune pour la première fois eut chaud au ventre avant qu'elle n'accouche d'un lapin solitaire dans son terrier et pourtant il fallait se laver d'un coup de nuit tout nu devant la lumière la pluie comme une absence s'est approchée en reniflant sa morve dehors les fleuristes vendaient des fleurs anesthésiées le capitaine ne savait pas chanter mais il nous forçait à regarder les cuisses ruissellantes de la lune qui étanchaient les attrapes-mouches où nos langues étaient collées toujours des extraits de ce livre mais écrit d'une façon un peu différente non c'est la suite de ce livre qui va être publié au Pastor Astral dans quelques années que je vais vous dire ce soir c'est quand j'étais à Santiago du Chili pour porter pour faire un appel d'hommage à Miguel Henrique avec Carmen Castig il y a cela à 5-6 ans je n'étais pas revenu à Santiago je m'adresse à Miguel Lowy qui est un poète théoricien en même temps un militant de vengarde avec qui nous avons partagé des clandestinités importantes même si on s'est croisés comme ça j'étais donc avec à Santiago la position c'est une histoire de miracle quand j'ai été envoyé au Chili j'ai été envoyé comme poète en même temps j'étais agent secret agent du MIR et je portais des messages codés notamment des micro films j'ai pas été j'ai fait ce que la résistance me disait de faire je ne suis pas un héros j'ai traversé les champs de bataille de l'invisible et notamment parmi les les mouvements de la torture comme j'ai pu et j'ai été sauvé enfin j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire d'ailleurs on m'appelait par Serge Pei comme il ne savait pas prononcer mon nom il m'appelait Shakespeare alors je mérite de pas tant quand même et je me souviens je lui raconte tout cela dans la agenda rouge je crois que tu l'as dans le cas de ce livre si tu ne l'as pas je te l'enverrai et donc il y a quelques années pour la mort de Daniel Ben Saïd et le castor astral qui est là c'est important parce que la pose est une histoire en 71 72 un des premiers poèmes que j'ai écrit c'est le castor astral qui me le publie à Bordeaux donc j'avais 21 ans 22 ans un truc comme ça et c'était un poème que j'avais écrit pour Miguel Henriquez qui venait d'être assassiné donc c'était en 73 un truc comme ça 74 74 74 et j'étais j'étais surtout qu'il y avait son frère qui était je vais pas raconter la petite histoire qui était dans notre cellule de combattante et 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 Jean-Yves Roseau qui est ici dans la salle qui est mon de mes principaux éditeurs médite ce poème et dans ce poème j'écris la femme de Miguel Henriquez que je n'avais jamais rencontrée dans ma vie Carmen Castille qui est une grande cinéaste que vous pouvez donc vous pouvez voir les films encore un peu partout et je lui ai écrit comme si j'étais au paradis avec Pablo Néloda qui venait de mourir en lui disant n'aie pas peur Pablo Rabien Miguel aussi etc c'était une fiction que j'écrivais un poème de fiction et Jean-Yves Roseau le castor astral édite donc ce texte donc il y a c'était en 74 75 vous dire comme ça et jamais de ma vie j'avais vu Carmen Castille et pour la mort de notre camarade Daniel Ben Saïd le philosophe donc si jamais vous ne connaissez pas lisez ses oeuvres j'étais à l'école avec lui donc on se connaissait depuis longtemps et à la mutualité je suis allé dire avec Charles qui était sur scène qui a été quelques années après tué par 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 les intégristes à Charlie Hebdo et j'ai lu un poème pour Daniel pour la mort de Daniel et quand je reviens m'asseoir à côté de moi il y avait une très belle femme et elle me dit en espagnol elle me dit tu es Serge Beil et j'ai fait oui il me dit je suis Carmen Castille elle me dit ça fait 40 ans 50 ans que je veux te rencontrer et moi je n'avais jamais rencontré pour moi c'est un mythe Carmen Castille elle appartenait à une histoire de la littérature et elle me dit écoute Serge il faut absolument que tu publies l'agenda rouge parce que c'est un témoignage important sur le MIR ce mouvement de la gauche de Moussunaire et Chilienne parce qu'aujourd'hui on a un devoir de transmission et j'étais là et elle m'a dit elle m'a dit ces paroles incroyables elle m'a dit Serge je n'ai jamais su si c'était toi si c'était Miguel Henrique qu'est-ce qu'il me parlait c'est une histoire d'amour complètement platonique vous voyez ce que je veux dire je ne le connaissais pas du tout et elle me dit quand tu parles je ne sais plus si c'est Miguel ou si c'est toi et elle me dit il faut absolument que tu publies l'agenda rouge et j'avais écrit cet agenda rouge il y a Bruno qui est ici à Mexico c'était le MIR qui m'avait donné ça à Mexico c'était l'agenda du MIR et sur d'un côté de l'agenda il y avait toute la lutte du mouvement révolutionnaire et de l'autre comme j'étais désespéré et désabusé j'écrivais des poèmes de désespoir en détournant l'histoire ça s'appelle l'agenda rouge voilà et qui est un témoignage que Cepugleda a eu en main quand on était dans la brigade internationale Simon Boulivard au Nicaragua aussi je l'ai traversé comme ça ce mouvement et donc on décide de partir ensemble à Santiago du Chili je vous raconte comment on écrit un poème et on part ensemble à Santiago du Chili avec un drapeau rouge de 100 mètres carrés dans la valise parce que il fallait que je fasse une action et à Santiago et donc j'avais besoin de ce grand drapeau et lorsque nous sommes arrivés nous avons fait tout ce que nous avons pu faire etc etc il y avait tous les gens qui étaient là tous les copains tous les mouvements de résistance qui étaient il y a 5 ou 6 ans c'était pour l'anniversaire de la mort de Miguel Enriquez et et là une nuit il s'est passé une sorte de miracle il y a eu deux miracles qui sont passés à Santiago du Chili le premier c'était dans les années 84 à peu près quand j'ai été devant la maison de Palmon et Lourdes où la police politique m'envoie des Dobermans pour arrêter le rassemblement que je faisais qui était interdit par la police par l'état par l'état de Pinochet et là il y a les Dobermans qui nous ont sautés dessus mais ils ne nous ont jamais mordus ils se sont mordus entre eux et j'avais un tube un tube un tube d'harmonie le tube d'harmonie que Jérôme Rottenberg un pote américain il m'avait donné et il m'avait dit tu vas l'utiliser mieux que moi et j'étais en train de faire tourner ce tube et les chiens je ne sais pas les femmes qui étaient là il y a beaucoup beaucoup de femmes les femmes sont très courageuses dans la quand il s'agit d'affronter enfin je ne dis pas que les hommes le sont moins elles ont arrêté les chiens c'est elles qui ont arrêté les chiens ça aurait pu être des mecs mais c'était les qui ont arrêté les chiens et puis les chiens sont mordus entre eux ils sont partis et là on me remet un texte formidable le texte qu'Alain Ginzberg avait dédicacé pour Pablo Meluga Alain Ginzberg que je venais de quitter à New York et quelques années avant 20 ans 30 ans avant sûrement il avait dédié il avait fait la préface de de America America en disant à Pablo Neruda arrête de suivre le chemin du marxisme tu nous emmerdes avec ça grosso monde heureux et tu nous emmerdes avec ça défonce toi au champignon hallucinogène et j'ai donné un sorcier dans la montagne qui s'appelle qui travaille avec la yahuasca et alors je me fous la place de Pablo Neruda qui lisant cette dédicace de Ginzberg c'est ça aussi la poésie tu vous racontes ça parce que qu'est-ce que c'est qu'une préface qu'est-ce que c'est qu'un poème c'est toujours des morceaux de vie qui sont derrière et là et là je retrouve évidemment quand je rentre j'envole le texte à Alain qui était content de retrouver la préface qu'il avait fait la dédicace d'America d'America à Neruda donc un miracle le second miracle c'est cette nuit-là en 85 86 si c'est plus quand maintenant 84 peut-être non là 2004 peut-être oui avec Armin Castillo c'était une nuit et le téléphone sonne et j'entends une voix qui me fait hola compagno et il me dit soy tutti je suis ton oncle Victor Pei moi j'avais toujours pensé que l'oncle de mon père était mort depuis longtemps celui qui était membre du comité exécutif de la FAI de la fédération anarchiste ibérique en Espagne j'étais pensé depuis le temps je me suis dit et il me dit au téléphone il me dit je suis au Chili j'ai toujours été au Chili c'est moi qui fais le bateau avec Pablo Derruda le Winnipec vous savez ce bateau qui a transporté quelques milliers de républicains espagnols et je suis je suis là et j'ai j'ai fondé une revue un journal qui s'appelait El Clarín je crois et il me dit aujourd'hui je sais que tu es mon neveu aujourd'hui c'est mon anniversaire j'ai 100 ans j'étais avec Karim Castille à côté de moi il y avait tous les copains de Lumière et Victor Peil membre du comité exécutif de la FAI de la fédération anarchiste ibérique mon oncle mon tonton il m'appelle il m'a dit aujourd'hui c'est mon anniversaire quelle histoire alors il est mort deux trois ans après et j'ai écrit ce texte que sûrement le Castor Astral va publier il me publie toujours des textes impossibles je vais vous lire un extrait de ce texte que je vais dire pour mon oncle le ministre de l'intérieur hurle on a volé un corps au cimetière général de Santiago on a volé un corps on a volé une étoile dans la boue on a volé 10 000 morts on a volé deux mains coupées on a volé une chaîne estropiée on a volé un ange rouge on a volé un thermomètre planté dans un crâne le ministre de l'intérieur hurle ils sont en train de voler un corps au cimetière général ce matin je fus solidaire de la pluie car dans la terre on avait planté une chaise une graine une montre un pavé car un mort était resté vivant dans un cercueil comme une sangrillon de verre on a volé une cigarette éteinte on a volé la peur qui dormait dans une chambre on a volé un papier froid on a volé un poème pourri intoxiqué par toute la poésie on a volé un courant d'air dans un clocher on a volé un chat qui mangeait des cheveux coupés quelques jours avant l'enterrement étaient venus les haut-parleurs décapités et les robes égorgées des mariés avec des épingles étaient venus aussi les travaux mensuels des étoiles et les corrections rouges des cahiers des colliers laissant mouillés par des trompettes et des tambours les cercueils marchaient debout en rang serré avec des drapeaux transparents plaqués sous le visage comme des masques empêchant de respirer même le vent était venu et se cachait le nez avec un mouchoir au milieu des veaux le ministre de l'intérieur hurle on a volé un corps au cimetière général souriez la lumière la lumière est un jaune d'oeuf qui coule sur une viande hachée crue à la villa grimaldi sont venus aussi devant le cimetière général des objets fragiles un pistolet des doigts coupés au statut des églises des dents de marbre une photo qui pouvait engendrer un mort d'un seul coup une usine d'armement à Barcelone un porte-clés avec le visage d'un saint souriez souriez vous êtes filmé disait la police on vous jettera vivant dans la mer du haut d'un hélicoptère avec un rail attaché à un orteil souriez souriez vous êtes filmé les cours d'histoire se répètent dans les classes les géographies et les maîtres d'école sont les mêmes dans les cours de ciment ce matin les maisons du quartier regroupées sous la place pour protester contre l'arrestation du ciel brûler les portes devant les églises en début de matinée trois christs furent arrachés de leur croix une chatte n'y retrouverait pas ses petits dit le vétérinaire ni les nombrils des bébés ni les oiseaux morts en plein ciel ni les hosties de plâtre distribuées par les prêtres souriez souriez vous êtes filmé par les poètes et par la police souriez l'armée vous prend en photo et les miroirs reculons qui montent sous la lamède distribuent des traques aux morts souriez l'armée vous prend en photo le vent dans des jupes fatiguées et des chemises trouées et les soldats sont les mêmes et les trous s'habitent au trou les arbres sont bleus de froid et des chirurgiens incisent certaines étoiles congestionnées de sang avec des lames de rasoir mon oncle Victor Peil est parti dans un cercueil grand comme une valise avec une petite fenêtre qui s'ouvrait au dessus de sa tête pour que tous puissent encore le voir une dernière fois au fond de la valise il y avait aussi une bicyclette crevée des lettres moires en capitale arrachées j'ai un titre journal appelé Clarine des chaussures en alphabète pour marcher dans la bouillie des étoiles une table de cuisine qui avait bu toute la neige dure et renversée de la salière une assemblée populaire composée entièrement de papillons un portrait de Nélouda sous une machine singère servant à coudre un moineau avec le silence qui l'entourait un morceau de pain cuit dans un four par une race de plâtre il y avait aussi un boulon crouillé arraché un bateau appelé le Winnipeg une photo d'un port trompe-loup sur la commune de Pauillac près de Bordeaux une étoile manipulée pour faire un drapeau et il y avait encore 40 marins il y avait au fond de la valise dans le cercueil de mon camarade il y avait une autre valise plus petite que les objets que contenait la première qui ne contenait rien dans ses poches latérales il y avait un réveil démonté boulon par boulon avec des ressorts des remontoires et des rouages minuscules pour dire aux enfants qu'il était l'heure de se lever c'est pourquoi dans le cortège quand on le conduisit en terre le cercueil se mit à sonner ainsi que toutes les tombes du cimetière aujourd'hui le sommeil s'est emparé des avions les vaisselles ne crient plus les bouteilles récitent de vieilles prières dans les bistrots la lune épuise l'océan à force de le boire avec une paille volée à un écolier la terre est incertaine la terre fait bouger ses orteils dans ses chaussures peintes en rouge comme des ongles arrachés la terre pousse la cordillère et fait des soupes de brouillard avec des oeufs battus des cheveux et le pain noir de la pluie ce matin au cimetière général de Santiago des milliers de réveils secouent la cordillère et des milliers de réveils se mirent aussi à sonner dans la province de Gérône et dans le monde et même dans les supermarchés mais aussi des milliers de réveils se mirent à sonner dans un seul réveil et ce ne fut pas de la terre que l'on jeta sur le corps de mon oncle Victor mais des centaines de réveils qui se mirent à sonner ensemble pour me dire qu'il était l'heure de se lever des centaines de réveils des millions de réveils jusqu'à ce que le ciel tout entier devienne un seul réveil qui ne donnait l'heure qu'à lui-même car les étoiles ne sont que les rouages les ressorts les lames d'acier enroulées sur elles-mêmes et les goupilles d'un réveil infini à remonter car il s'était arrêté d'un seul coup mon camarade était un ressort le lames d'acier roulait sur elles-mêmes tendu par un remontoir qu'il fallait actionner régulièrement afin que la tension du ressort ne faiblisse pas écoutez-moi n'achetez pas des poèmes mais des réveils plantés des réveils au milieu des massives de fleurs dans les parcs dans les métros et les administrations laissez-les sonner sur les bancs publics et dans les églises et devant les casernes faites sonner un réveil sur le plus haut pic de la cordillère et même dans les serres du condor et dans la gueule des chiens faites sonner un réveil au bord des lèvres pleines de fumée de l'eau somme faites sonner les réveils dans les écoles et les usines sur les avions à réaction de sourites dans les boulangeries où l'on vend des syllabes et les bidonvilles cachez les réveils sous les fenêtres derrière les pots de fleurs je vous en conjure n'achetez pas des poèmes mais des réveils et sur les rayonnages des librairies rangez des millions de réveils écoutez maintenant le réveil de mon oncle Victor est en train de sonner au cimetière de Santiago dans la parcelle d'Alpha du Centaure à côté des réveils mammifères et des chiffres arrachés dans les yeux de nos photos je vous en conjure n'achetez pas des poèmes mais achetez des réveils car nous sommes des horlogers qui n'enterrons que des réveils depuis un temps où les heures n'existaient pas et où les réveils ne s'arrêtaient pas de sonner personne ne connaît l'heure je vous en conjure le vent tous n'achetez pas des poèmes mais des réveils personne ne connaît l'heure de la sonnerie c'était pas prévu de que je lis ce texte mais comme le dire des amis qui connaissent un peu mon histoire j'ai connu alors c'est des textes inédits sauf les premiers voilà Serge ouais juste une chose il y a un texte de Walter Benjamin où il dit que l'impératif révolutionnaire c'est un réveil qui sonne toutes les minutes pendant l'heure c'est un réveil d'accord si je le publie ce texte je mettrai cet exergue de Walter Benjamin voilà écoutez j'ai terminé si vous avez quelques questions à poser ou des choses à ajouter ça soit avec plaisir que je voilà je suis un peu enrhumé c'est difficile de dire comme ça mais j'ai fait mon possible voilà j'ai pas pu faire de percussion parce que là à table Bruno peut y refuser j'ai dans ma bibliothèque un ouvrage que tu m'avais remis donc c'était je crois je sais pas si c'était à Mexico ou juste après donc Mexico pour ceux qui ne sont qui n'étaient pas avec nous c'était de 77 à 79 que nous avons partagé un certain nombre d'heures émouvantes ensemble et inoubliables et donc tu m'avais offert un ouvrage qui s'appelait Minute Hurlée voilà mais tu parlais tout à l'heure de l'agenda rouge parce que Minute Hurlée c'est aussi c'est la même chose c'est Minute Hurlée le livre que tu as ce n'est qu'un extrait de l'agenda rouge d'accord voilà qui est un extrait qui va du mois de je sais pas de janvier je crois mais l'agenda rouge c'est de janvier à décembre voilà et il y a des c'est un brouillon le livre que tu avais qui a été fait par l'imprimerie 34 d'accord ben écoute ça me fait plaisir que tu aies ce document il est ton lieu sûr en Ardèche en Ardèche dans mon petit pardi ma grand-mère disait si tu ne comprends pas pourquoi il pleut alors que le soleil est bleu c'est que les oiseaux pissent elle ajoutait si Dieu exercait la prière des chiens il ferait pleuvoir des os ma grand-mère disait ne jamais payer un poème comme on ne doit jamais payer l'amour elle ajoutait les yeux sont des monnaies que l'on donne aux autres quand on ne veut pas se vendre ma grand-mère disait si on retourne les barreaux verticaux de la fenêtre d'une prison on peut dresser une échelle contre le mur ma grand-mère disait pour lire un poème il faut refermer le livre sur lequel il est écrit un poète clandestin est un être clantique il apparaît deux fois à deux endroits différents sans se ressembler ma grand-mère disait la poésie n'est pas une solution aucune solution n'est qu'une poésie je t'appellerai simplement Amaran parce que je t'aime ma grand-mère disait tu n'arrêtes pas d'arriver même quand tu es parti c'est ta façon et c'est pour cela que je t'aime elle ajoutait que le carré n'a que quatre côtés mais celui qui le regarde devient son cinquième angle elle ajoutait tout vrai poète est un poénien aujourd'hui tu es mon souvenir sans avenir ni pas c'est ma grand-mère disait il faut écrire des poèmes qui ne soient pas des poèmes la poésie aime cela dans un pays où l'on dresse une statue pour la liberté seules les statues sont libres ma grand-mère disait agir c'est s'intérioriser à l'extérieur un oiseau vole pour cette raison ma grand-mère disait nous sommes cernés par les cibles si l'on tend une corne entre les deux bras d'une croix on peut tirer une flèche vers le ciel ma grand-mère disait dans un pays où Dieu est crucifié seule la torture est libre et elle ajoutait pour terminer quand le ciel a le feu au cul c'est ce qu'on appelle un coucher de soleil tous ces poèmes vous les avez dans merci je vous avais j'avais peut-être une faveur à demander Serge oui c'est possible de lire un seul poème de Ouessant qui a eu le prix Xavier Graal c'est difficile je vais vous dire une chose dire des poèmes c'est très difficile oui 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 pourquoi pourquoi c'est difficile le lecteur de poèmes c'est comme le musicien il va donner une interprétation d'une partition il y a des lieux qui sont difficiles pour donner des interprétations et par exemple j'ai besoin parfois de m'accompagner avec mon corps de dire c'est uniquement une lecture simple c'est des morceaux de chair de son qui vont se mélanger à la vie qu'on ne peut jamais reproduire la lecture d'un poème ne peut pas être reproduite alors dire toi qui es breton il est breton il est breton il se trouve que j'étais ami avec le grand druide de Bretagne Gwynnard Skwesek qui était un type fondateur du parti communiste breton qui a duré 3 ou 4 mois après il a été arrêté je crois j'en sais rien enfin un phénomène Gwynn il est mort grand druide de Bretagne et des continents tenez-vous bien quand je le voyais arriver avec un poète je lui ai dédié ce livre mais c'est très difficile de lire ce texte parce qu'il faut quand on le commence c'est un délire et c'est une hallucination écoutez écoutez vous tous sandwich de mer et de nain et toi surtout œil unique de la chaîne galactique pour vous ce poème avant qu'une étoile ne se pende une autre fois avant que la mer ne se noie aussi une autre fois dans son suicide de grandes marées et de cordes beaux blancs écoutez petit crapaud et grande fourmi de neige femme de petite Bretagne et de haute mer écoutez loup empoisonné des montagnes noires menès du blocos et tourbière du hyène diès ce malheur qui est arrivé et qui est les plus grands parmi les plus petits une enfant de pierre âgée de 4 ans et 6 autres corons étaient sauvés de la barque mais les nôtres sont toujours là en sciant les rochers et en tournant en rongeant les eaux salées comme les esprits écoutez tous ovates artichauts rouges bardes qui charrie des oiseaux crus dans vos bouches ensanglatées cochons bretons druides et droites de cercle bouillant boulangers de brouillard et de bretagne ici ce poème aux majuscules absentes car nous sommes au milieu d'une phrase jamais commencée et qui ne s'arrête pas de finir pour se recommencer en plumant un corbeau vivant et une fenêtre debout dans la mer comme une ours du rosier ou la récitation de la vierge les épines longues pierres les équinoxes dans les outres de vin salé le vent a trouvé une femme de plâtre un couple de rochers marche sous la chaussée hachée de roses et de montres de caoutchouc grouillé la mer ramasse des miracles un par un qu'elle distribue à la fin des messes et des poubelles des feux de barreaux d'échelle monte dans le ciel classé bouche de cristal mégots jetés par des duasmatiques le soleil tous ses pansements de sable dans les salières bon c'est le début d'un texte qui fait 200 pages pour toi qui me retourne qui s'appelle de bohén aussi on te laisse pas les goûtes une autre question Michel Cassier tout d'un coup on venait à peine de se connaître ce fameux festival absolument d'âme dans un couvent est-ce que tu peux en parler un peu quand j'étais après 68 j'ai toujours été inspiré par le situationnisme je trouve que c'est une des poétiques du mouvement révolutionnaire à cette époque là et nous avions créé avec des amis l'international amoureuse et je me souviens d'ailleurs il est venu me visiter 30 ans après Michel Radia Petrichenko il n'y a pas longtemps à la maison et il distribuait il distribuait des poèmes quand il était amoureux à la sortie des usines c'est un délire total et il a construit une maison une maison de l'amour le bal des ardents et donc dans le métro à Paris quand on voyait des échanges de regards aujourd'hui ça me paraît très impossible quand il y avait un désir comme ça qui circulait on écrivait un poème et quand le métro ouvrait sa porte on donnait le texte à la fille ou au mec à qui il était destiné comme ça et donc on créait une situation et on a créé l'international amoureuse et lorsque j'ai été donc à Mexico à cette époque là j'ai voulu faire une créer un moment un festival où on pourrait changer des poèmes dans l'échange des regards et j'habitais à cette époque un petit village qui s'appelait Teposlam j'étais ami avec je venais de quitter comment il s'appelait Bolaño qui était un des infraréalistes enfin c'était toute une histoire de fou il y avait les gens les plus fous du monde à cette époque là et c'était l'endroit d'ailleurs où Luce et où Fidel s'était entraîné avant de faire le débarquement à Cuba à Teposlam enfin peu importe ça ce sont des anecdotes et et donc on a créé des des livres vides que nous avons distribués et et dans la nuit dans l'échange des regards les gens écrivaient des poèmes et puis il est distribué dans un acte amoureux comme ça voilà ça fait qu'on a créé cette nuit là 2000 ou 3000 livres différents c'était le premier livre immédiat du monde au Teposlam et alors ce que je raconte c'est vrai ça me paraît étrange aujourd'hui mais nous avions détourné un satellite enfin c'était pas moi c'était le groupe Alamo qui était une une tendance de le voir de littérature potentielle du mouvement de l'olipo et ils avaient je sais pas ils savaient comment se démerder ces choses là il y avait donc quelqu'un qui émettait à Dunkerque je crois quelqu'un qui émettait à New Delhi et nous qui émettions à Teposlam au Mexique et donc dans la nuit aujourd'hui ça paraît complètement commun mais à l'époque il fallait le faire détourner un satellite et nous avons créé le premier livre immédiat du monde voilà comment nous avons fait et comment nous nous sommes rencontrés à Teposlam au Mexique au Michel Cassier voilà et ce qui était quand même extraordinaire c'était un couvent on n'avait pas imaginé un couvent qui était complètement torsommé toutes les pièces il y avait de la poésie il y avait de l'impression il y avait absolument des choses absolument hallucinantes c'est comme une hallucination incroyable dans un couvent ça a été le premier acte l'un des actes les plus importants d'Amérique latine j'étais avec Marcos Kourtik ça c'était pour ça maintenant on me pose la question comment tu as pu avoir accès à ce couvent parce que j'étais ami il y avait des gens qui habitaient à Teposlam avec le prêtre ou l'évêque l'évêque de Kuala Raka non j'étais pas c'était une époque par exemple j'étais très pauvre à cette époque là et mon ami un jour il me dit viens signer sur cette feuille de papier et il m'a dit j'ai dit qu'est-ce que je suis il m'a dit t'en fais pas regarde moi-même pas que tu passes de ta signature et quand j'ai fait c'est un mot insurréaliste tout ça et en fait j'avais signé sur le à côté de madame Malcolm Laurie pour céder les droits d'auteur de Dossus du volcan de Malcolm Laurie pour pouvoir vivre je ne savais pas donc tout était possible dans ce milieu là et c'est là qu'on rencontrait les mandiargues qu'on rencontrait toute notre groupe les tariopasses etc c'était tout un mouvement mais c'était notre jeunesse qui était dans une respiration surréelle voilà je t'ai raconté je t'ai rencontré comme ça enfin à côté du en 1984 on s'est rencontré à cause d'un papillon de Philippe enfin bon ce serait long à raconter on ne peut pas résumer les récits mais les poèmes sortent aussi de choses qu'on ne peut pas résumer le castor astral qui veille au grain je tiens à saluer le castor qui est là parce que sans des éditions comme le castor il y a toute une partie de notre poésie qui ne pourrait pas être diffusée notamment ces poésies populaires qui sont écrites dans un rapport à l'oralité incessant et sans censure ça c'est important et c'est le castor qui le fait voilà donc je tiens à te remercier et j'en vive pour tous les travails que vous faites merci c'est lui aussi qui a eu le courage d'éditer ce livre inimaginable qui s'appelle poésie d'action un livre de 700 pages qui est mon livre de théorie sur les rapports entre la poésie l'oralité et l'écriture voilà poésie d'action j'en confie si vous n'avez pas dans cette librairie achetez-le j'arrête de le dire parce que ça me fatigue tu peux dire un mot sur les livres l'international du rythme à l'international du rythme c'est un livre que un de nos amis Andréa Fertzman avait pensé et dans lequel on retrouve d'ailleurs des textes de Adonis et dans l'Hymé Chonique c'est un gros 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 livre qui est puisé on peut le rencontrer encore chez les bouquinistes et c'est un livre je suis très heureux de ce livre parce qu'il y a beaucoup d'amis qui sont partis comme Bernard Noël Henri Ben Saïd Daniel et qui ont et c'est intéressant parce que ça fait une coupe comme un spectrogramme de ce qu'est un moment de la poésie à travers la vie et à travers aussi des gens qui ne sont pas forcément des poètes et c'est ça international du rythme en fait c'est une ça a continué le texte d'Henri Méchonique pour un parti du rythme nous on a enfin mon courant et moi même j'ai eu la chance d'être avec Henri Méchonique qui était mon maître en linguistique et en philosophie et on est resté ensemble jusqu'au dernier moment c'est lui qui m'a appris ce que je sais sur la Bible sur la traduction l'exode sur tout ce que je peux raconter sur les psaumes 25 l'exode 314 je ne suis devenu pas un spécialiste de la Bible comme le dit mais j'en sais assez pour pouvoir parler à des gens qui parlent de la Bible sans l'avoir lu voilà notamment ce fameux Eli Eli la Massa Bactani et qui et Henri me disait tu sais ça a été mal traduit tout ça Voltaire le savait etc je dis ah bon oui c'est pas comme ça qu'il faut le traduire parce que on accentue on accentue sur le dernier A de l'Ama et ça ne veut pas dire la même chose parce que dans le psaume 25 dans la Torah on accentue sur le premier A de l'Ama ou sur le contraire l'Ama l'Ama et ça ne veut pas dire la même chose ça veut dire Seigneur Seigneur Dieu Dieu vers quoi m'as-tu laissé et il me dit c'est pas la même chose c'est lui qui m'apprend ces choses là voilà et c'est important parce que comment accentuer un mot c'est le monde qui se désaccentue ou qui s'accentue et le poème c'est ça aussi c'est une interprétation enfin en partie c'est pas uniquement un système d'idées c'est une façon aussi d'intégrer le corps à l'intérieur des mots voilà donc l'international du rythme ça a été ça avec beaucoup d'inédits il faudra que je le retrouve d'ailleurs ce livre je l'ai à la maison moi aussi toi aussi t'as écrit à l'intérieur toi t'as écrit à l'intérieur oui moi j'ai une question est-ce que vous consommez alors deux questions est-ce que vous consommez vos livres comme des objets séparés ou est-ce que c'est une seule et même modulation et la deuxième question c'est que vous référez souvent à ce qui n'est plus possible aujourd'hui enfin j'espère encore possible mais en tout cas ce qui est un peu qui marquait une époque et comment vous percevez maintenant l'époque alors peut-être pas toute la poésie mais en tout cas comment vous percevez la poésie des nouvelles générations vous pouvez passer la question la poésie c'est une relation entre la vie et le langage c'est la vie qui transforme le langage c'est Henri Michonet qui l'explique très bien et le langage qui transforme la vie donc c'est un rapport incessant entre la vie et la langue qui existe comme ça sans la langue il n'y a pas de poésie sans la vie il n'y a pas de langue c'est à dire c'est ce va-et-vient il ne peut pas y avoir des choses abstraites comme ça et j'en discutais avec le directeur de cette bibliothèque qui n'est pas directeur je ne sais pas comment l'appeler et avec Joseph Joseph Le Breton il me disait il me dit c'est une question je pense qu'il y a une crise je sais qu'il y a une crise je le sais parce que j'ai enseigné quelques années à l'université et je me souviens quand j'étais adolescent je connaissais François Villon au moins beaucoup de points de François Villon par coeur dites-moi on en quel pays et géant etc c'était Brassens qui les chantait vous vous en souvenez j'avais fait un super travail autour du rap et notamment des de l'atz poète que je connaissais et qui avait créé la bande des 40 voleurs Ali Baba et les 40 voleurs et bien sûr j'ai mis ça en relation avec François Villon et les coquillards je veux dire on ne peut pas imaginer François Villon sans cette posière gontique etc j'étais persuadé devant l'amphi où il y avait 250 étudiants que tout le monde connaissait François Villon parce qu'on l'étudiait par coeur à l'école et je commence à parler du rap mais je suis très pédagogue je vous assure c'est à dire je suis circonstancié je fais très attention à ce que je dis je sais que devant moi j'ai des étudiants qui n'ont pas forcément la même culture que moi je fais très attention et au bout de demi-heure je sentais que je n'accrochais pas et puis tout d'un coup je me suis dit peut-être qu'il connaissait pas François Villon je lui dis qui connait François Villon personne ne lève le doigt personne dans la salle connaissait François Villon c'est à dire des étudiants de première année je me suis dit merde c'est important parce que nous on le récitait on récitait quelques poèmes par coeur pas tous évidemment mais quelques poèmes par coeur François Villon or vous en penserez ce que vous en penserez une partie de la poésie passe par la mémorisation passe par parle par coeur et c'est formidable quand on peut réciter un poème l'autre jour j'étais dans une classe avec des enfants je leur disais quand vous voulez aimer quelqu'un un garçon ou une fille écrivez un poème récitez lui un poème récitez un poème on est au delà du masculin et du féminin aimer avec un poème c'est comme ça qu'on nous a appris à exister le poème sert à aimer c'est pour ça que je ne comprends pas les histoires de poésie féminine ou masculine etc le poème dépasse les contradictions et c'est ça qui nous inventons et alors ils m'étaient tous là ils se sont tous mis à écrire pour donner des poèmes aux gens qu'ils aimaient c'était formidable alors je pense qu'aujourd'hui les grands jalons parce que la transmission de la littérature sont terribles pour moi quand on rentrait à l'université on avait lu entre 1500 2000 3000 livres les statistiques que nous avons effectuées et je parle il y a 15 ans donc aujourd'hui ça va être au pire c'est à dire que à l'être je ne parle pas de l'être c'est très consensué je parle de l'université sociale etc c'est 5 livres qui sont mis et encore parmi ces 5 livres ils citent toujours les mêmes je pense que c'était les mêmes qui ont été étudiés comme ça dans le secondaire 5 livres contre 3000 je veux dire ensuite poèmes récités aucun contre 150 etc etc Proust est supprimé de l'être moderne pourquoi parce que les phrases sont trop longues Garcia Marquez Garcia Marquez l'automne du patriarche putain l'automne du patriarche pour les hispanisants comme moi on a supprimé l'automne du patriarche c'est l'action d'espagnol parce que les phrases sont trop longues et que les étudiants ne peuvent plus accéder à des phrases si longues etc etc donc la relation entre la vie et le langage je pense je pense qu'il y a toujours une minorité les gens qui vont qui peuvent penser le poème qui peuvent l'aimer le transmettre etc mais je pense qu'il y a une crise très importante parce que l'histoire le montre qu'il y a eu des crises dans la poésie les troubadours dont nous nous sommes les héritiers en un siècle et demi les troubadours ont disparu ma langue l'Occita la lingonoste elle a à part les minorités qui la parlent je veux dire mais le texte le poème Occitan je sais que ça peut disparaître donc il y a je ne me fais pas trop de j'ai un peu peur j'ai un peu peur mais quand je vois des étudiants comme toi qui réinventent la langue etc il y a une espérance mais je pense que ce que nous avons vécu n'est pas pareil moi l'autre jour j'ai fait une réunion avec des étudiants il y en a une qui voulait être institutrice tout ce que je raconte est vrai donc je l'ai fait féliciter par les autres elle nous a regardé quelqu'un qui va être instituteur qui va transmettre la littérature apprendre à lire et raconter etc c'est formidable et j'ai dit quel poids vous avez sur les épaules apprendre à lire aux autres elle m'a dit mais monsieur j'ai un problème j'ai jamais réussi à lire un seul livre de ma vie elle allait être institutrice je veux dire que je pense qu'aujourd'hui il y a une maladie il y a une maladie mentale liée qui est inhérente à la crise du capitalisme et de sa technologie et qui fait qu'il y a une partie importante de la relation entre la vie et le langage qui est en train d'être cassée c'est ce que je pense je pense je pense qu'il est en train d'être cassée c'est comme ça je ne fais pas d'illusions ce qui ne veut pas dire qu'on ne rassemble pas des mondes pour dire les poèmes qu'il n'y ait pas des gens avec de la musique etc etc et regardez sur cette salle vous êtes deux jeunes à être là ce sont trois il y a une fille qui est là mais c'est la sphère de cyclalie et etc etc donc je veux dire c'est quand même compliqué vous avez levé le droit qui c'est qui a levé le droit non moi j'avais dit quelque chose oui j'ai discuté une fois avec Adonis dans le monde arabe il y a eu des siècles de décadence je veux dire historique dans le début mais je pense qu'il y a une décadence générale et c'est pas que de la littérature il y a une décadence de la pensée de l'esprit et bon je ne sais pas quelle est la solution il y a toujours des gens qui vont se battre qui vont plus et tout ça mais il y a on est dans une chape de plomb décadente elle est décadente c'est que Adonis je me disais la même chose elle est décadente elle est en train de bouffer l'humain de l'intérieur elle le bouffe elle tue l'humain elle tue pas la terre mais elle tue l'humain je ne crois pas que la pausie disparaisse parce que c'est inhérent en tant que relation la relation entre la vie et le langage qui se transforme mutuellement mais la mémoire l'historicité de cette relation peut disparaître alors c'est encore pire parce qu'on est quand même avec des générations qui ont une pratique entre guillemets plus spontanée on est passé par des on n'est plus sur le 17ème où c'était une certaine on avait une espèce de socle de poésie donc il y aura toujours de la poésie populaire même Moyen-Âge on a conservé des brides mais il y aura toujours de la poésie de on va dire institutionnelle qui est vraiment jalonnée dans les siècles et généralement c'est ce qu'on a parce que c'est ce qu'on garde et la poésie populaire mais ce qui est étrange c'est que notre génération en tout cas on va dire de la modernité est plus en plainte avec des poésies on va dire une certaine libération une certaine aisance à aller vers cette poésie là ce que je veux dire c'est qu'après je ne sais pas je pense aux beats à des choses comme ça on a quand même des gens qui ont marqué en disant voilà on peut faire ça plein d'autres choses on peut on peut essayer vous pouvez le faire vous pouvez même vous racontiez avec des tentatives de distribuer des choses comme ça c'est dingue je vais vous dire quatre choses qui m'ont choqué ne croyez pas que je sois bien sur ces coups là j'ai été invité aux Etats-Unis dans une des plus grandes universités américaines pour faire des conférences sur le surréalisme avant de parler j'ai dit aux étudiants qui étaient en humanities c'est à dire sociaux etc j'aurais dit je vais bien parler sur le surréalisme mais je voulais savoir ce que vous connaissez de votre propre littérature moi j'étais ami avec Henri Miller on s'écrivait avant qu'il ne meurent je connaissais bien Alain Ginsberg puisque j'ai fait une cinquantaine de récitants avec lui j'ai fait des disques etc etc Corso Kerouac etc Kerouac non les beuroses George tout ça je connais et je leur ai dit qu'est-ce que vous connaissez la littérature américaine alors moi j'étais persuadé qu'ils connaissaient Faulkner personne je leur ai dit Ginsberg personne Steinbeck je me suis quand même Steinbeck personne n'avait lu Steinbeck il y avait quand même 30 étudiants etc 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 j'étais là j'ai dit vous voulez que je vous parle du surréalisme Henri Miller il y a une fille qui a le droit en disant c'est une saloperie ce mec il a écrit des textes phallocrates enfin bon etc je veux dire donc il est interdit de librairie comme des cons je veux dire ils ne comprennent pas ce que c'est que la littérature parce que quand on fait parler la littérature c'est souvent quelqu'un d'autre qui parle d'autre place même si Henri Miller bon il était il était sexuellement c'était son histoire enfin l'éther c'est ce qu'il a écrit bon donc il ne connaissait pas c'était pour moi c'était un peu c'était un peu l'autre jour par exemple la chanson poétique moi j'ai connu Ferré j'ai connu j'étais ami avec Lors du Garot on a fait des concerts ensemble etc etc et une partie de la poésie qui passait par la chanson oui bien sûr quand même je veux dire et l'autre jour je faisais écouter à ma compagne des gens que je n'avais plus écoutés Guy Béard vous vous en souvenez Guy Béard je ne l'avais pas écouté depuis 50 ans Guy Béard et le poète a dit il avait enfin c'est des textes qui sont qui sont formidables des textes des chansons et à un moment donné il y avait cette chanson qu'on écoutait que c'était excusez-moi à ce qu'on est bien dans les bras du sexe opposé non 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 alors à ce qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé donc on écoute ça c'était sur Youtube j'écoute toutes les chansons de Guy Béard et ma copine me dit mais c'est super ces chansons ça je ne connais personne ne les connais je lui ai dit écoute je vais chercher le texte je suis allé sur internet et j'ai vu que ces textes de Guy Béard étaient considérés comme un texte réactionnaire et que écrire à ce qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé c'est réactionnaire aujourd'hui et donc la fille de Guy Béard avec ses copains de Paris je ne sais pas ils ont réécrit les textes de Guy Béard en disant à ce qu'on est bien dans les bras d'une personne du même sexe je veux dire tout est possible on peut tout faire je veux dire mais pourquoi ils n'ont pas écrit pourquoi ils n'ont pas écrit une autre chanson un autre poème etc etc donc nous assistons massivement à des censures des censures parce que c'est des censures les grands les grands les grands les grands les grands les grands poètes de la chanson comme Brassens ils sont incompréhensibles aujourd'hui aujourd'hui on ne peut plus personne ne peut écouter sauf vous peut-être personne ne peut entendre ne peut entendre Brassens c'est très compliqué l'écriture de Brassens etc etc donc il y a une démolition je pense de la chanson politique il faut en tenir compte de tout cela donc il faut peut-être qu'on reparte à l'attaque et qu'on réinvente un nouveau rapport entre la poésie et la vie et vraiment se lever et se battre c'est un combat pour moi c'est un combat Boris Vian par exemple moi qui suis au Collège de Pataphysique imaginez-vous Boris Vian le déserteur etc c'était des textes formidables vous les connaissez tous vous avez écouté mais quand on fait écouter ces textes à des jeunes ils sont très heureux de les entendre et ils disent mais qui c'est ça etc ce qui prouve que peut-être il y ait une censure Bernard Noël était d'accord Bernard me disait Serge je pense qu'il y a un projet alors je ne sais pas si il faut le dire comme ça mais détruire la chanson poétique c'est un projet aussi ferré ferré ça c'est de l'ascension pure je veux dire bon aujourd'hui quand Soutarog il n'y aura plus le code pénal je veux dire la liberté n'est plus là enfin donc il y a je ne sais pas si j'ai répondu à ces questions mais il y a quelque chose qui me fait un peu peur parce que la chute de la littérature c'est la même histoire que celle de la poésie ça va de pair tout cela ça se tient ça se mange l'un dans l'autre alors que pourtant le désir est encore là les germes sont encore là j'avais un ami qui me racontait il y a quelque temps qu'il avait je crois que c'était des collégiens et là vraiment les collégiens qui ne touchent pas parce qu'un collégiens généralement si on ne les met pas dans la main il ne va pas il leur avait fait découvrir André Breton et des raisons locaux des choses comme ça et tout le monde il a dit waouh mais c'est des collégiens ils ne vont rien comprendre ils vont juste faire mais ils vont partir et il leur a fait en fait écrire un poème sur les réalistes il leur a dit voilà vous faites ce que vous voulez mais vous le faites et apparemment donc de son témoignage certains sont venus voir il y en a qui sont partis et certains sont venus voir et ils ont dit waouh mais je ne pensais pas être capable de faire ça et ça donc les choses sont là et je pense aussi qu'on alors pour plein de raisons peut-être mais on coupe complétement les jambes mais les germes sont encore là et les choses sont encore possibles c'était des gamins vraiment qui ne concevaient même pas ce que c'était et qui sont passés de je ne sais pas ce que c'est en fait j'ai complètement intégré l'objet et c'est fantastique et j'ai peur que l'ego du marché soit supérieur au sujet du poème voilà ce que je voulais dire mais à discuter tout cela j'ai pas forcément raison j'ai pas forcément raison et je passe mon temps à dire des poèmes à sillonner les routes parfois avec Adonis parfois avec d'autres mais bon c'est délicat voilà et comment j'ai envie de donner un petit un petit exemple que rien n'est perdu le problème c'est même pas la jeunesse c'est l'ensemble de la société qui est abruti par un tas de choses c'était un ami poète italien qui avait écrit un livre où il faisait parler des migrants qui a été qu'on avait trouvé mort dans un bateau à Salernon et il a écrit donc un livre où il faisait parler chacune de ces femmes et j'ai été avec lui dans différentes écoles donc il y avait des écoles où il y avait 17-18 ans etc bon ils ont pris en main la chose ils ont fait un scénario très bien on a été dans une école où il y avait des enfants de 12-13 ans c'était pas mal ils lisaient ils comprenaient ils discutaient et puis on a été ensuite les classes plus basses ils avaient 10-11 ans c'était merveilleux ils avaient tout compris les migrants la poésie l'invisible la différence entre le texte et la situation des je dis différentes migrants je crois que ce génie humain existe mais il y a une brune on est tous tu parlais du métro quand tu vois quelqu'un qui rêvasse ou qui regarde les autres c'est un miracle il y a 20 ans il y avait des complicités il y avait le désir s'il n'y a plus de désir nos sociétés elles sont rien du tout mais je veux dire tout est fait pour abrutir tout le monde avec son portable quelle que soit l'utilité de tout ça tout le monde est complètement captivé par des trucs machinaux alors je ne veux pas être négatif mais je ne suis pas négatif non mais non je sais que tu n'es pas négatif mais la vérité est révolutionnaire aussi c'est à dire que dire ce qui se passe c'est important de le dire et pas le masquer pas être à la démagogie moi ça me faisait pleurer lorsque j'entendais le peuple italien réciter par coeur la divine comédie aujourd'hui c'est très difficile d'entendre un ouvrier réciter la divine comédie et pour moi je veux dire que ça passe aussi par là que être résistant aujourd'hui c'est réapprendre à réciter la divine comédie donc nous avons un combat à mener et notre espérance même si on ne voit pas si l'horizon est caché je veux dire que le présent que nous avons devant nous il faut le réveiller donc posez le réveil et pas de rêve comme le disait Joé Bousquet on va arrêter là ce soir merci à Adonis d'être venu merci à Mickaël d'être là merci à Michel merci à Bruno merci à Mariano Ricoste merci à toi qui nous a invités merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs